Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare. Aujourd'hui, on va parler concernant de la mise à jour 1.08 et des prochaines choses qui vont arriver sur Call of Duty Modern Warfare parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été leaks, donc ça va être une vidéo assez longue. J'essayerai d'expliquer absolument tout ce qui est possible d'ailleurs, donc je vous expliquerai d'abord qu'est-ce que cela signifie. Et ensuite, je vous dirai bien évidemment le reste, la suite, etc., de la continuité du jeu. Avant d'attaquer le sujet de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour n'arrêter aucune des prochaines vidéos. Et surtout, on va être le premier YouTuber francophone à parler de tout ça au niveau des news, etc. Donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, voilà. En tout cas, au niveau du gameplay, ça va être malheureusement encore une nuclear fail et c'est un peu chiant. Enfin bref, mais par contre, on va se retrouver pour un plus de 70 kills solo, messieurs et oui, solo. Donc c'est plutôt un bon gameplay, etc. D'ailleurs, avec la M4 qu'on va en parler dans cette vidéo-là, puisque ça va être concernant justement le nerf de cette arme-là. Donc la mise à jour 1.08 est sortie ce matin. D'ailleurs, c'est un peu incompréhensible, parce que des fois on a les mises à jour le vendredi, des fois on a les mises à jour le mardi, etc. Alors c'est plutôt cool, comment dire, qu'on ait des mises à jour très régulièrement sur le jeu. Je ne vais absolument pas me plaindre de ça. Je ne suis vraiment très content qu'ils essayent d'entretenir au maximum leur jeu, contrairement à ce que BO4 faisait, puisqu'ils attendaient toujours une ou deux semaines avant de rectifier les problèmes. Donc là, ils sont plutôt très réactifs et tout. Donc c'est vraiment un très bon point, ça, il faut quand même le dire. J'aime bien. Normalement, quand je critique le jeu, je le critique, mais quand il faut mettre des points positifs, voilà. Il faut le dire quand même, bravo à eux, au moins ils travaillent sur leur jeu. Toutefois, ça aurait été plus intéressant quand même d'avoir la mise à jour un peu en avance. Nous dire, oui, la mise à jour va arriver tel ou tel jour. Enfin bref, ça ce n'est qu'un petit détail. Donc, niveau de la mise à jour, je vais vous donner le truc essentiel sur cette mise à jour. Donc c'est la M4 qui va être encore nerf. Je trouve ça dommage que la M4 va être encore nerf, parce que la communauté dit, ouais, il faut le nerf, il faut le nerf, il faut le nerf. A force de nerf, l'arme, finalement, elle va être totalement inutilisable au possible. Donc je trouve ça un peu dommage. Je trouve que le premier nerf avait déjà fait pas mal son effet, surtout que les gens disaient, ouais, mais elle est trop cheatée, c'est la meilleure des AR, etc. Lorsque la Odin est bien plus puissante. Vraiment, je peux vous assurer, la Odin est bien plus puissante. Et la, comment ça s'appelle, également, la Kilo. La Kilo, vraiment, qui est très 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 puissante. C'est une arme totalement sous-cotée par la communauté. Et franchement, je vous recommande également de jouer à la Kilo. Voilà, donc là-dessus, ça c'est dit. Et le fusil à pompe, de nouveau, qui va être nerf. Donc j'espère pour les joueurs pompes, ça ne va pas être trop nerf pour vous, parce que ça peut être fortement embêtant. Et je peux comprendre les personnes qui sont un peu dégoûtées, qui jouent aux pompes. C'est vrai que pour une fois, sur un Call of Duty, on a vraiment l'opportunité de jouer avec toutes les armes. Autant que ça soit un fusil à pompe, que ça soit un sniper ou autre, avec un, ou si on tout simplement les guns. Je veux dire, avec le Magnum, avec le Desert Eagle, etc. Donc j'espère que le pompe ne va pas être trop trop nerf. Voilà, donc ça c'est déjà le point essentiel de la 1.08. Après, il y a d'autres armes qui vont être un peu touchées. Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est le BR-13, parce que je n'ai pas touché encore. Je n'ai absolument pas touché, comme je l'ai dit, quand j'essaie de vous faire des best-class setups. C'est avec, vraiment, je saigne l'arme. Donc là, pour l'instant, c'était la Kilo. La M8, non la M8, la M4. Et j'essaye beaucoup la MP7 et la MP5. Donc comme ça, on aura une choix de variété là-dessus. Et niveau des autres possibilités qui vont arriver prochainement, ça va être des nouvelles armes sur Call of Duty, Modern Warfare, qui ont été leaks. Alors, je ne vous montrerai que des images. Je ne pourrai pas vous montrer des gameplays, tout simplement parce que je peux me faire censurer. C'est-à-dire que cette vidéo peut être strikée par Infinity Ward ou Activision, au choix. Donc je vais juste vous montrer des images, d'accord ? Et ce qui a été dit par rapport à ça. Pour ceux qui veulent plus de gameplay, qui veulent vraiment voir du gameplay avec les armes, Je vous mettrai le lien dans la description. C'est Gaming Revolution qui a montré le gameplay. Mais je sais que lui, avec Infinity Ward, peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Je n'ai pas envie d'avoir de problème. Donc je vais vous montrer juste les images. Donc c'est l'arbalète, la vecteur, l'UMP45 et l'intervention qui seront tout avec le Battle Pass. Alors ça, c'est plutôt une bonne chose. Déjà qu'on ait des armes DLC qui vont arriver aussitôt. Qu'on ait autant, pourquoi pas ? J'espère que ça ne sera pas un Battle Pass à la BO4. Parce que le Battle Pass de BO4, il était insupportable. Vraiment, il était insupportable. Surtout que c'était quoi ? Je crois que la première saison, enfin la première saison du Battle Pass, Il fallait, je crois, payer 200 boules pour tout avoir. Alors ça, chez mes frères, 200 boules ! 200 ! C'est juste pour avoir une arme DLC. C'était quand même un peu abusé. Donc là, j'espère que ça va être un peu plus cool, etc. Enfin, en connaissant Infinity Ward, normalement ça devrait être bon. Parce que Infinity Warfare, il faut quand même le dire, avait le meilleur système de DLC qui existait. J'adore BO3. BO3 est un mec Call of Duty favori. Mais Infinity Warfare avait un super système là-dessus. Donc là-dessus, j'ai plutôt assez confiance en Infinity Ward. Là-dessus, c'est vraiment un des seuls cas auxquels je peux vraiment avoir confiance. C'est Infinity Ward. Donc la Vector, qui en gameplay a l'air plutôt assez intéressante. L'arbalète, pourquoi pas ? On a toujours eu des arbalètes sur Call of Duty. Ça date déjà depuis l'époque de BO1, si je ne dis pas de bêtises. C'est BO1, la toute première fois qu'on voit l'arbalète. Veuillez m'excuser si je me trompe un peu dans mes propos. Mais il me semble que c'est bel et bien BO1. Donc c'est plutôt assez cool là-dessus. Et surtout l'intervention. Ah, l'intervention ! Ça, ça risque d'être une énorme chose. Avec l'UMP45, l'arme mythique de MW2. Ça, ça risque d'être stylé. En espérant que les armes soient plutôt équilibrées. Qu'il n'y a pas une arme qui est plus cheatée que l'autre. Parce que ça, par contre, Infinity Ward, ils réussissent à faire des conneries. Pour ceux qui s'en souviennent, sur Infinity Warfare, il y avait une petite SMG bien trop puissante. Pour ceux qui s'en souviennent. Je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Je crois que c'était la VPR. Enfin, un truc du genre. C'était un truc comme ça. Genre, tu tues en deux balles. Vraiment, enfin. L'arme est sortie. Les gens se sont faits. Ouais, il faut booster l'arme, etc. Lorsque l'arme était très bien. Elle était totalement équilibrée. Elle était vraiment polyvalente. Mais pas trop cheatée. Et quand ils l'ont upée. Oh mon dieu, l'arme. Tu mettais deux balles, tu descendais tout le monde, etc. C'était complètement l'inverse. Vraiment, c'était un peu n'importe quoi là-dessus. Enfin bref. Tout ça pour dire que j'espère que là-dessus, les armes ne seront pas trop abusées. Un Season Pass qui va arriver très prochainement. Donc je pense qu'il arrivera en même temps que la minimap. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de la mise à jour. La minimap arrivera fin novembre. Donc ça a été annoncé. Ça a été officialisé. Donc fin novembre, on aura le droit au vrai système de minimap. Que j'ai déjà hâte. Parce que franchement, je pense que ça changera pas mal. La morphologie d'un jeu. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais enfin bref, t'as compris. Ça a changé pas mal de choses au niveau du jeu. Et surtout au niveau des armes avec le Battle Pass et tout. Je trouve que ça, c'est plutôt une bonne chose. Même si ça a été totalement repris de Fortnite. On ne va pas se le cacher. Ça a été totalement repris de Fortnite. Mais tant que c'est bien utilisé. Tant qu'on puisse jouer. Qu'on puisse faire tout ce qu'il faut. Pour quoi passe. Ce ne sont que des bonnes nouvelles après tout. Sur ce Call of Duty Infinite Warfare. Maintenant, j'ai plutôt attaqué certains trucs. Au niveau de la mise à jour, etc. Sur certains points. Comme j'ai dit, le nerf de la M4. Que je trouve un peu bête là-dessus. Je vois beaucoup de trucs à changer sur le jeu. Des fois que je ne comprends absolument pas. On ne va pas se le cacher. Comme l'exemple typique, en l'occurrence, de la M4. Qui n'aurait pas dû être aussi nerf. Je pense qu'elle méritait le premier nerf. Elle était totalement méritée. Mais le deuxième nerf, je ne pense pas. Et il y a pas mal de choses qui vont quand même essayer de changer. D'ailleurs, ça ils l'ont dit. Ils vont également changer le bruit de pas. D'ailleurs, dans cette mise à jour, les bruits de pas vont être également changés. C'est vrai que j'avais zappé de le dire. Il y a également les bruits de pas qui vont être changés. La phalle également qui va être up. De nouveau, ça c'est un autre bon point positif. Parce que la phalle était totalement délaissée là-dessus. Et pourtant, c'est une arme que j'apprécie. Que j'apprécie énormément. J'adore les armes au coup par coup. Surtout, je veux dire, quand tu sors de BO2, mon gars. BO2 avec sélecteur de tir. Qui connaît ? Franchement, dans l'espace de commentaires, qui connaît ça ? Phalle sélecteur de tir. C'était une dinguerie sans nom. Enfin bref. Tout ça pour dire qu'en plus des mises à jour au niveau des armes. Avec également le retour de certaines maps. Quand on a parlé de Rust. Terminal. C'est déjà pas mal. Franchement, c'est déjà pas mal. En espérant qu'également ça soit des bons remakes. Également parce que ça aussi c'est le truc le plus important. Que ça soit des bons remakes. Que vous ne le refaites pas à la BO4. Et Shipment. J'ai zappé Shipment également. Mais bon, Shipment. Je veux dire, avec World War 2, on l'a déjà eu. Je veux dire, on va nous balancer toutes les maps à chaque sauce. Sur les remakes. Bon, tant que ça soit des bonnes maps. Pourquoi pas. Je veux dire. C'est vrai qu'il y en a certains dans l'espace des commentaires qui disaient. Ouais, si c'est des bonnes maps, etc. Ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup. D'un côté, ils n'ont pas tort. Ça en vaut le coup. Mais j'aimerais bien également voir des bonnes maps. Je veux voir des bonnes maps. Et des nouvelles maps. Que je sois surpris. Comme sur BO3. D'ailleurs, en parlant des leaks. Il y a également une nouvelle map qui va arriver fin novembre. De nouveau pour la guerre terrestre. Et une qui sera mi-décembre. Ça c'est plutôt cool de nouveau. Là-dessus au moins, ils font de l'actualité. Ça franchement, c'est plutôt assez cool. J'espère que ça sera comme la dernière map. Parce que finalement, la dernière map en guerre terrestre est plutôt assez stylée. Et je la trouve super intéressante. Avec des personnes comme moi qui adorent jouer avec des gros streaks. Excusez-moi. Qui adorent jouer avec des gros streaks pour faire un maximum de kills. Ça c'est plutôt assez cool là-dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo. Sur certains points d'amélioration. Parce que c'est vrai que comme j'ai dit. La communauté aime bien parler de ce qu'il faudrait potentiellement améliorer sur le jeu. Et je ne vois pas beaucoup de personnes qui parlent de la guerre terrestre. Et c'est le seul mode de jeu auquel je joue. Parce que comme je l'ai dit avec cette histoire de SBMM. Je ne prends aucun plaisir à jouer en 6 vs 6 ou en 10 vs 10. Et comme en guerre terrestre, on peut faire énormément de kills. Et on peut vraiment s'amuser comme des fous là-dessus. J'adore jouer en ce mode-là. Est-ce que vous voulez une vidéo également là-dessus ? Que je parle énormément du mode guerre terrestre. On va y arriver. Et que je vous dise quels sont un peu les points à améliorer. Parce qu'en soi, le mode est juste génial. Mais il est rempli de bugs. Franchement, le mode est rempli de bugs. Et c'est un peu dommage d'ailleurs. C'est un peu dommage parce qu'il y aurait quelques petits trucs à améliorer. Le fait que justement les tanks soient overcheatés. On ne va pas se le cacher. Les tanks franchement dans ce jeu sont vraiment incroyables. C'est juste incroyable les tanks dans ce jeu par rapport à ça. Enfin bref. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si cela vous intéresse. Moi je vous dis bye. Et à la prochaine. C'était Loctet 2. Peace out. Sous-titrage ST' 501